Je suis de 1905, alors... Vous êtes né quel jour ? Le 3 février. Ici, là ? 1905, oui, à Larouelle, en Trémeur. Et est-ce que vous avez appris la musique ? De tout. Et est-ce que vous avez appris une autre méthode, des chiffres, par exemple ? Jamais. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Oui, mais comme j'avais 25 kilomètres pour aller à 10 ans, moi, à une école de musique, j'étais cultivateur avec mes parents, je ne pouvais pas... Et il n'y avait qu'un vélo à ce moment-là, pour... Mes premiers archers étaient en crâne-cheval que je confectionnais moi-même, avec du crâne-cheval qui était assez long, et je mettais des pointes pour tenir au bout, je tendais avec des bouts de bois en dessous, comme ça, des bouts, et j'allais me déconstruire avec ça, je commençais à gagner des sous. Il y avait une vieille brebis ici, une brebis, quoi, une mère brebis, qui faisait 2-3 années à chaque fois. D'ailleurs, elle était tellement forte, et puis les agneaux... Bon, c'est là que j'ai commencé à récolter l'argent pour avoir mon violon, moi. Je l'ai mené 4 kilomètres à la ville, quoi, à Bron, parce qu'il y a 4 kilomètres d'ici. Et puis j'ai eu les 2 premiers prix, le premier pour la mère et le premier pour les agneaux, il y en avait 3. Et j'ai touché 18 francs, je crois que je faisais 36 francs. Et puis, j'ai complété tout ça à déguité le gis. Je montais, ou les autres ne voulaient pas monter, dans les peupliers. Vous montez le gis des peupliers ? Oui, déguité, oui. J'ai le paqueté, puis j'allais le vendre. Je prenais le cheval à la voiture, j'en l'ai amené pas mal. Et quand j'ai eu assez d'argent, je suis cherché mon violon à Rennes. J'avais joué combien ? 80 ou 90 francs à l'époque. Et j'ai fait mon tour, j'ai pris le train à la gare de Bron, à 3 kilomètres d'ici, 3 kilomètres et demi. Et puis, j'ai fait mon tour, j'ai mis juste une bolée. J'ai mis tout ce que j'avais de sous dans le violon, puisque ça remontait de 100 sous par 100 sous. Le premier air que vous avez appris, le premier ? Le chien, madame. Et qui est-ce qui vous avait appris ça ? C'était un petit voisin, qui avait appris l'avec un autre ancien aussi. Et il voulait bien me montrer les premières notes, mais comme il avait un trois quarts de violon, un petit violon de machin, et moi, je venais d'acheter un entier à Rennes, il voulait qu'on change le violon. Là, il a boudé, il n'a plus voulu me montrer. Il m'a juste mis au violon d'accord et puis j'en suis débrouillé. Le chien, madame ! Le chien, madame ! Le chien, madame, le chien, madame, martin ! Le chien, madame, le chien, madame, le chien, madame, martin ! Le chien, madame, le chien, madame, le chien, madame, valdeur ! Le chien, madame, martin ! Le chien, madame, valdeur ! Alors il y avait également une chanson pour aller où ? Ben il y avait une chanson pour arriver, quand on arrivait avec les jeunes, moi j'allais chercher le jeune homme au matin et j'allais comme une ouvrière agricole à 7h à la soupe, on déjeunait, puis de là on allait chercher la jeune femme à pied toujours, les voisins qui arrivaient, les invités, et on chantait en arrivant chez la jeune femme. Chantait comment ? C'était pour arriver à l'église avec une père de noces, on l'appelait une père de noces. La jeune femme était en tête et moi qui marchais au pas avec elle, comme on faisait toujours la marche à pied à l'époque, même plusieurs kilomètres, alors je les faisais mettre en ordre en arrivant dans le bourg, et on marchait à peu près comme les militaires, moins vite bien sûr, mais on cadençait un peu le pas, le cortège était plus beau, ça engulait mieux quoi, et je jouais la danse, une marche spéciale quoi, que j'avais apprise comme ça. Musique Et ensuite, après la cérémonie de l'église, je les attendais à la sortie de l'église, je jouais aussi à une autre marche qui était spéciale aussi. Et là on allait dans les bistrots, on se repartissait dans les bistrots, on mangeait du pain du beurre, la beurre, comme j'appelais ça. Dans le bistrot ? S'il y avait peut-être un monde, on allait dans deux, parce qu'il y avait une boîte sale, une masque maintenant, un café. Et puis on remet en route, le photographe venait quelquefois au bourg, quelquefois c'était à la maison. Et puis on remet en route, toujours des chansons, on chantait. Oui, oui. Oui. La chaloupeuse, la la jolie chaloupeuse, Fille dresser un bal pour danser avec elle, pour danser avec elle. Quand le bain est en finie, je m'en fule, emmener chez elle. La chaloupeuse, la la jolie chaloupeuse, Le bal étant fini, je m'en fule, emmener chez elle, m'en fule, emmener chez elle. Je lui ai demandé, qui est votre amant, la belle, la chaloupeuse, la la jolie chaloupeuse. Je lui ai demandé, qui est votre amant, la belle, qui est votre amant, la belle, Son petit père qu'était là, a répondu pour elle, la chaloupeuse, la la jolie chaloupeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Un jour, m'appelions, disaient ta jaune fille, me fais-moi avoir ton salon, je te ferai voir ma cuisine. ... 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